Ils sont les symboles de la montée en puissance de la mobilisation de l'armée face au coronavirus. Deux nouveaux porte-hélicoptères amphibie bientôt déployés dans une opération militaire baptisée Résilience. Le Mistral s'installera au large de l'île de la Réunion et le Dixmude entre les Antilles et la Guyane. Ces deux navires viennent épauler les soignants sur place car chacun est équipé d'un hôpital à bord. L'une de nos équipes avait pu visiter celui du Dixmude il y a 18 mois. Nous disposons de 69 lits d'hospitalisation. Ces deux navires sont mobilisés en Outre-mer car dans ces régions aussi la propagation du virus s'accélère avec souvent des moyens insuffisants. A la Réunion par exemple, cet infirmier libéral s'indigne que les masques tout juste reçus dans cette pharmacie soient déjà périmés. Nous allons à la guerre mais avec des armes de 14-18 et avec des cartouches rouillées. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Les Outre-mer sont pour l'instant moins touchés que le reste de la France mais les autorités locales redoutent que les hôpitaux y soient encore plus vite saturés. Ils en appelaient donc à l'aide de l'armée comme hier encore un sénateur de Mayotte. L'hôpital déjà saturé ne compte que 16 lits de réanimation et seuls 28 médecins libéraux exercent dans ce territoire pour une population officielle de 257 000 habitants mais qui s'élève probablement au double en raison de l'immigration clandestine. L'armée française est déjà mobilisée depuis le début de la crise sanitaire avec un hôpital de campagne construit ici à Mulhouse où un troisième porte-hélicoptère à l'œuvre, le Tonnerre, pour transférer une douzaine de malades de Corse vers Marseille. Avec l'opération Résilience, des militaires seront aussi déployés autour de sites sensibles du point de vue sanitaire. Ils pourraient par exemple sécuriser des livraisons de masques en grande quantité pour éviter qu'ils soient volés.